... Bonjour, bonsoir chers téléspectateurs, amis fidèles, il y a Eder TV, Mbote la balandie, En tout cas, merci beaucoup pour vos encouragements, merci beaucoup pour vos idées, merci surtout, comme je l'ai dit, pour vos critiques, nous aimons bien des critiques parce que ça nous aide à nous améliorer. Ma critique n'a bien une des salariats qui est tout bon qui est à mon salariat, voilà pourquoi nous bénissons l'éternel pour ça, donc au recevoir. Nous sommes à l'église des dieux, le réveil à Liège. Je vous avais annoncé que nous avons arrêté 30 jours non-stop pour célébrer Dieu. C'est un programme établi dans cette église il y a plus de 7 ans ou 6 ans, si ma mémoire est bonne, qu'on vient chaque à cette période ici pour célébrer, adorer ces grands dieux. Alors aujourd'hui nous avons eu la grâce des dieux, aujourd'hui nous avons le privilège d'être avec le pasteur Pajo Malossa, le pasteur titulaire de l'église des dieux, le réveil. Donc papa, il y a l'église des dieux, le réveil. Merci parce qu'aujourd'hui Dieu a fait grâce, nous avons ma bongissi, ma bongissi n'aïe, qui est tous à l'église, sur le plateau de EDR TV. Bonjour papa. Bonjour madame la journaliste. Merci. Bonjour. En tout cas, merci beaucoup papa. Je sais que vous êtes fatigué. Un programme de 30 jours et aujourd'hui c'est les derniers jours, vous avez des invités et tout, mais on a essayé vraiment de vous trouver et on vous a trouvé. Donc je rends grâce à Dieu. Alors je ne vais pas vraiment prendre tout votre temps, j'aimerais seulement que vous puissiez partager avec le peuple de Dieu, les téléspectateurs de EDR TV, cette pensée de la célébration. Moi j'ai dit ça fait plus de 6 ans, 7 ans, je ne sais pas si ma mémoire est bonne, est-ce que vous pouvez partager avec nous également cette pensée-là, d'arrêter un moment pour rendre grâce à Dieu, célébrer Dieu. Donc là je me récite, si c'est possible de nous dire, pourquoi seulement 30 jours, on peut arrêter une semaine, parce que la Bible dit déjà, un jour vaut mille ans qu'il ailleurs. Même un jour on peut venir célébrer, mais pourquoi 30 jours, pourquoi cette période de célébration s'il vous plaît papa ? Oui, merci beaucoup pour la question. Pourquoi 30 jours, ce n'est pas, ça n'a pas vraiment une signification. Mais la célébration, ça a été une interpellation, une interpellation divine, parce que l'église c'est une œuvre d'abord divine et spirituelle. Tout ce qui s'est fait dans une église est inspirationnelle, ce n'est pas une invention, ça ne vient pas d'une émotion, mais ça vient par révélation. Donc un jour, le Seigneur, qui nous a pris de très loin, nous avons une histoire, parce que l'église de Dieu le réveille, je ne cesserai de le dire, ce n'est pas une église qui a existé quelque part, et que nous, nous sommes la continuité, non. L'église de Dieu le réveille, c'est une famille spirituelle qui est née ici à Liège, ça a commencé à Liège, donc nous ne venons pas d'une communauté existante, non. Nous venons vraiment de l'appel dans l'Etat, et on a accepté l'appel, et puis voilà, Dieu a commencé à nous parler, et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes, cette famille, une grande famille à Liège, à Bruxelles, à Vervé, à Kinshasa, et nous avons aussi des partenaires au Cameroun, et puis aux États-Unis, en Angola, et au Brésil, et nous avons la foi, avec l'aide du Seigneur, que voilà, la famille, vraiment, ça a grandi. Et après cet appel, nous avons vu la main de Dieu qui avait appelé, et il nous a démontré qu'il était avec nous, et que c'est lui qui avait appelé. Sans argent, sans effort, il a commencé à nous installer, à nous recommander dans les cœurs et des autorités administratives, politiques et spirituelles. Aujourd'hui, on a des amis presque partout, le plan ministériel. Alors un jour, Dieu est venu nous interpeller, parce qu'il nous a pris de nulle part, de nulle part, nous sommes une communauté subsaharienne, qu'on est venu dans ce pays d'accueil, comme réfugiés, on était sans-papiers, on a été dans tout, et on était une poignée de personnes, mais Dieu a commencé à créer une grande famille, une grande famille, et Dieu a commencé à bénir de ces sans-papiers-là, il a commencé à installer, spirituellement, mais socialement aussi. Il nous a imposé, même sur le plan installation, même social, il nous a vraiment imposé, qu'au point où on est devenu une référence, même par rapport au mouvement associatif de la ville de Liège. Alors, on a été gâtés, je veux dire un peu, Dieu nous a gâtés, et après, dans cette insouciance-là, on commençait à vouloir encore plus, jusqu'à ce que le Seigneur nous a interpellés, en nous disant que lui, il tient à la reconnaissance, il tient au remerciement. Il nous a trouvé que nous étions des consommateurs, on commençait à avoir l'impression comme si nous étions des ayants droit, et voilà pourquoi on faisait qu'il demandait. Alors, c'est là où il m'a interpellé, en tant que visionnaire, par cette histoire de dit lépreux, parce que c'est partie de cette histoire-là, de dit lépreux, où il a dit, le Seigneur lui-même a dit à l'unique lépreux, le Samaritain qui était retourné, pour dire merci, le Seigneur lui a dit, mais où sont passés les neufs autres ? Et là, il a commencé maintenant à m'interpeller pour dire qu'il tient, quand même, qu'on vient lui dire merci, par rapport à tout ce qu'il fait avec nous. Il tient. Et il attendait de nous un moment, quand même, que l'Église vienne lui remercier, en faisant des actions de grâce. En faisant des actions de grâce, en faisant des témoignages, en remerciant pendant tout un mois. où il fallait tout arrêter, tout arrêter, plus de demandes, plus de requêtes, plus du tout, que merci Seigneur, parce que merci Seigneur, merci Seigneur, pendant un mois. Ça, c'était la recommandation. Nous, on a cru quoi ? Que c'était une recommandation pour cette année-là seulement. OK. Mais à notre plus grande surprise, l'année qui a suivi, on a reçu encore la même orientation, même recommandation. Et c'est dès là, maintenant, on a commencé à diversifier. OK. On s'est dit, comme c'est un remerciement, pour que les gens ne soient pas fatigués, voilà, on va amener ça sous le thème un peu plus louange, adoration, remerciement. Mais chaque année, les Seigneurs changent. Oui. Ils changent. Je ne saurais pas dire, il n'y a pas, ce n'est pas question de planifier. OK. C'est toujours chaque année, nous recevons une révélation autre par rapport aux autres années. Et puis voilà. Comme tout leader, un leader, il est spirituel. Oui. Il est spirituel. Il doit discerner les temps comme vous savez, les temps changent, les saisons changent. Changent aussi. Donc c'est ce qui fait qu'aucune année, vous n'allez retrouver la même célébration. Mais la seule chose qui est identique, c'est le 30 jours. Les 30 jours, oui. Et le... C'est toujours presque à la même période. La même période. Donc vraiment, c'était une orientation. Les dates nous ont été dictées comme ça du 20 novembre au 20 décembre. 20 décembre. Ah, OK. Et ça fait combien d'années déjà, pasteur, qu'on fait la célébration ? Bon, en tout cas, je ne compte pas. Moi, j'ai cette difficulté. Je sais qu'il y a toute une équipe qui a déjà fait grâce à elle, qui comptabilise tout, qui note. Moi, j'ai dit des choses, mais j'ai des scribes ici qui notent, qui nous rappellent tout ce que nous faisons ici. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Ah, d'accord. Mais je crois qu'on peut être déjà à la 10e édition. Ah, d'accord. Moi, j'ai dit 6-7. Donc, comme on a vu, c'est vers là. On aura... On va demander à pasteur Didi, pasteur Boris. Et en tout cas, ils sont jeunes, ils ont encore la mémoire fraîche. Oui, pasteur, bien que les choses ne se ressemblent pas par rapport aux célébrations. Mais est-ce qu'il y a une particularité dans chaque célébration et surtout cette édition ici ? Oui, il y a toujours une particularité. Il n'y avait pas cette diversité. Nous serions dans une routine. Et après, je crois que le peuple se lasserait. Oui. Se lasserait parce que vous n'allez pas faire tout un mois de venir à l'église. Oui. C'est un investissement. Oui. C'est un investissement. Nous avons des pères de famille, des mères de famille, des étudiants, et tout ça. Et il faut consacrer, il faut sacrifier ses temps. Il faut aller, il faut venir tous les jours, tous les jours, non-stop. C'est non-stop tous les jours de lundi à lundi pendant 30 jours. C'est énorme. Oui, oui. C'est énorme. Les actions des grâces, des choses comme ça. C'est vraiment énorme. Donc, s'il n'y avait pas cette diversité, ça allait être très compliqué. Oui. Très, très, très compliqué. Les gens allaient déjà être fatigués. Oui. Mais je le rends grâce à Dieu parce que chaque année, on a toujours la même motivation. les gens croient en cela. C'est vrai. Et il y a quelque chose de très marquant parce qu'il y a toujours, chaque année, il y a des témoignages. Il y a des témoignages parce que vous savez, après chaque remerciement, le Dieu qui nous a appelés au remerciement parce qu'il savait que derrière le remerciement, il y a aussi la récompense. Chaque fois que les hommes ont été reconnaissants, Dieu les a récompensés. Donc, et c'est ce qui fait que les gens commencent à venir même de très loin. La période commence à être vraiment réservée par beaucoup de gens. Moi, j'ai des personnes même à l'église, c'est qu'ils prennent maintenant leurs vacances pendant cette période-là parce qu'ils trouvent que les célébrations antérieures ont marqué leur vie, ont changé leur vie et puis ils recommandent à d'autres personnes. Donc, voilà. OK. Comme je l'ai dit, Pasteur, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, on va finir par là. Qu'est-ce que vous avez réussi, vous, particulièrement ? Si, moi, ce que j'ai remarqué par rapport aux autres années où j'ai assisté à la célébration, on a eu beaucoup plus de chantres qu'il y a des prédicateurs. Dans cette année, j'ai remarqué qu'on a eu beaucoup plus de prédicateurs je peux dire presque des prédicateurs qu'il y a des chantres qu'on a invités d'ailleurs à part la chorale qui a été là. En tout cas, j'ai dit merci à Dieu, gloire à Dieu pour cette chorale qui non-stop pendant 30 jours qui était là. Mais, avec toute la prédication autour des interventions que nous avons eues, qu'est-ce que vous, vous avez réussi, particulièrement, dans ma théâtre, la témoignage, la nuance ? Si vous pouvez partager avec nous ce que vous, vous avez réussi pendant cette célébration. Bon, ce que moi j'ai réussi personnellement, c'est une motivation, une grande motivation par rapport à la sortie de la crise. OK. Parce que nous sommes sans oublier que le monde traverse une crise énorme, une crise exceptionnelle déjà à partir de la COVID où, voilà, les gens sont perdus, désemparés. Nous, nous sommes des leaders. Nous dirigeons des personnes physiques avec des émotions. Il y a eu des pertes en vie humaine. Et il y a des incertitudes en dehors de la crise COVID. Il y a encore la crise humanitaire énergétique et tout ça c'est énorme. Et alors, vous allez voir que le Dieu que nous prions, le Dieu qui connaît nos besoins, parce que ce n'est pas nous qui planifions les choses, c'est le Saint-Esprit qui inspire, qui guide. Tu vas voir qu'il nous a orientés vers ce sens-là que ce n'est pas le temps seulement à la louange et à l'adoration, mais il fallait que ça soit plus marqué par les exhortations ou les motivations ou les encouragements. C'est ce qui a fait que vous avez vu que nous avons reçu plus de prédicateurs et ces prédicateurs-là ont été vraiment conduits par le Seigneur pour donner des paroles d'encouragement, des paroles de motivation. Et je suis convaincu que c'est ce que l'Église avait besoin pour bien commencer 2023 tête haute et continuer à croire à un avenir meilleur. Ah ok. Voilà, on termine par là. Qu'est-ce que vous pouvez dire, dernier mot, justement pour cette année nouvelle 2023 qui commence demain. Vous avez dit que nous, on commence déjà demain. Donc demain, c'est déjà le premier janvier 2023 pour nous. Un petit mot pour cette année qui commence. Oui, pour cette année qui commence, je dirais courage à tous les enfants des dieux qui suivent Eder TV. Je sais que ce n'est pas que les enfants des dieux qui suivent Eder TV. C'est une chaîne qui est recommandée à tout le monde, à toutes les personnes qui vont regarder cette interview. Je voudrais leur encourager comme David Évan Goliath que personne ne se décourage face à ces géants qu'on nous présente, cette incertitude, ces mondes où on a l'impression que Dieu a abandonné son peuple. Non, Dieu est toujours au contrôle et il y a encore des jours meilleurs. Et Dieu est en train même d'annoncer des grandes choses pour son peuple, pour son peuple que Dieu va utiliser comme un leader, comme des bouches autorisées qui vont encourager, qui seront là comme des moteurs, comme des coachs parce que l'Église va jouer sa partition. En tout cas, l'année qui commence ici, vous allez voir une Église entrepreneuriale, vous allez voir une Église qui pousse aussi dans les développements, dans les développements intégrals de l'homme, des communautés, pourquoi pas des pays. donc ça, j'encourage l'Église. 2023, ça va être vraiment une année de développement, début du développement, je parle vraiment des développements intégrals, pas seulement spirituels mais aussi économiques, pourquoi pas. Donc voilà, mon dernier mot, courage aux enfants de Dieu, Dieu est vivant et Dieu a encore des bonnes choses pour nous. Ok, en tout cas, un grand merci à vos pasteurs, on va vous laisser partir, dire que le Seigneur vous bénisse, merci de nous avoir, comment je vais dire, fait l'honneur, si je peux dire, de passer sur EDR TV parce que ça fait un moment, on comprend aussi, c'est vrai, faute de temps et tout ça, beaucoup d'occupation mais voilà, Dieu a voulu que ça soit aujourd'hui, un grand merci à vous, un grand merci vraiment pour cette vision, on a été béni, en tout cas moi particulièrement, j'ai été aussi béni de voir des hommes de Dieu qui sont venus, on a appris les Japonais ici, donc du coup, que le Seigneur, il y a des gens qui sont venus interpréter, on ne savait pas qu'ils pouvaient interpréter le Japonais, interpréter l'anglophone, donc Dieu a fait que le Seigneur soit béni, merci beaucoup papa, que le Seigneur vous bénisse, merci à vous, chers téléspectateurs, merci beaucoup, merci à vous, chers téléspectateurs, quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada